C'est-à-dire que quand tu écoutes certains témoignages des femmes sur ce qu'elles ont subi en salle d'accouchement, tu te demandes si c'est la réalité ou bien elles ont inventé. Tellement c'est cluel, tellement c'est cluel. Comment des sages-femmes ou alors des femmes peuvent avoir une telle attitude envers d'autres femmes ? Pourquoi ? Pourquoi tant de cruauté ? Pourquoi tant de méchanceté ? Pourquoi ? C'est-à-dire des moments qui viennent accoucher, qui sont déjà dans le désespoir, dans la douleur, dans l'inquiétude. Et vous trouvez le moyen de mal les recevoir, de mal les accueillir, de les maltraiter. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? À un moment, il faut qu'on s'arrête et puis qu'on écoute ce que les gens disent de nous et qu'on change. Oui, oui. À un moment, il faut qu'on s'arrête. Parce que quand tu poses des actes après, il faut faire un bilan. Depuis que je suis sage-femme, les gens disent quoi ? Il faut qu'on change. Je sais qu'il y a des sages-femmes qui font leur métier correctement, qui sont accruyables, qui sont gentils. Et les témoignages même le disent. Beaucoup de femmes aussi témoignent pour dire qu'il y a des femmes, il y a des sages-femmes qui sont adorables. Mais vous, cette sage-femme qui êtes parmi nous et puis qui êtes en train de détruire la réputation de ce noble métier-là, arrêtez. Arrêtez. C'est-à-dire que vous êtes dans votre maternité, vous faites ce que vous voulez. Vous attendez que qui vienne vous dire de changer ? Ce n'est pas sérieux. Ou bien parce que votre salaire ne dépend pas de la qualité du service que vous donnez. ou bien quand c'est vos soeurs, quand c'est vos amis, quand c'est vos parents, quand c'est vos connaissances-là. Là, vous vous les traitez bien. Mais quand c'est des femmes que vous ne connaissez pas, alors vous les traitez comme si ce n'était pas des personnes. Non ? Non ? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous attendez qu'il vienne vous dire ça ? Vous êtes en train de détruire la réputation de ce noble métier. Tu es en train de suturer une épisotomie. La femme a mal. Fais une anesthésie. Tu dis non. Vous ne pouvez pas me m'aider. Est-ce que tu m'as appelé ? Donc quand on fait ça, on appelle quelqu'un. Pourquoi vous leur dis ça ? Hein ? Pourquoi m'aider ? Quand tu faisais là, est-ce que j'étais là-bas ? Où est le rapport ? Où est le rapport ? Essayons de changer de comportement. Parce que les gens en parlent trop. À un moment, il faut qu'on s'arrête. Et puis il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut qu'on change. Beaucoup de sages-femmes aiment leur métier, font le métier correctement. Donc vous ne pouvez pas venir avec votre activité. Vous êtes un manque d'éducation. Changez de comportement. Changez de comportement.